Les minéraux sont les constituants de toute la matière solide qui constitue la planète sur laquelle nous sommes. Tout ce qu'on appelle la croûte terrestre, tout ce qu'on appelle le manteau terrestre, c'est constitué de minéraux. Donc toute la matière solide non organique, c'est-à-dire les roches, c'est-à-dire les montagnes, c'est-à-dire les métaux, etc., sont constitués de ce qu'on appelle des minéraux. Alors un minéral, c'est un composé bien déterminé, donc un composé chimique bien déterminé, et on en connaît aujourd'hui environ 5000, qui constituent donc cette planète sur laquelle nous sommes. Ce n'est pas énorme par rapport au monde vivant, où on connaît plusieurs dizaines de millions d'espèces, mais il n'empêche que c'est ce qui a permis finalement à la vie de se développer sur la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme minéraux ? Les plus connus sont le quartz. Le quartz, c'est ce qui constitue le sable, le sable de la mer, beaucoup de roches. La calcite, qui est le carbonate de calcium, qui est le composant de la pierre calcaire, donc c'est une pierre vraiment très courante, la pierre blanche. Ce qu'on appelle la halite, et qui n'est autre que le chlorure de sodium, c'est-à-dire le sel, qu'on utilise à table, il en existe plusieurs qui sont vraiment très connus, comme par exemple l'orthose, etc. Les noms ne viennent pas tout de suite à l'esprit, mais les trois que j'ai cités sont parmi les plus courants. Alors, ce qui est étonnant dans un minéral, c'est que tous les minéraux prennent des formes très géométriques qu'on appelle des cristaux. Un cristal, c'est un empilement d'atomes extrêmement ordonné, et qui prend des formes très géométriques, comme par exemple des cubes, des hexagones, et ainsi de suite. Et quand je dis des cubes, c'est-à-dire des angles vraiment parfaits de 90 degrés, quand je dis hexagones, ce sont des angles 120 degrés parfaits, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette perfection géométrique ? La matière étant formée d'atomes, les atomes vont s'empiler de façon à minimiser le volume qui existe entre eux pour former ce qu'on appelle la matière solide. Ce qui n'est pas le cas de la matière liquide ou de la matière gazeuse, où les atomes sont distribués de façon très aléatoire. Dans la matière solide, ils vont se ranger suivant un ordre vraiment parfait. Pourquoi est-ce qu'on arrive à expliquer ça aujourd'hui ? Alors, il y a une conjecture, une hypothèse mathématique qui date du XVIIe siècle par Kepler, et qui n'a été résolue que récemment, plus de trois siècles plus tard, et qui est la suivante. Lorsque j'ai des oranges de même taille, comment je dois les empiler de façon à minimiser le volume entre elles ? On démontre que l'empilement en forme de pyramide est celui qui minimise tout le volume entre les oranges. Donc on commence par un grand triangle, puis un triangle un peu plus petit, et ainsi de suite, et on obtient une pyramide. Alors, l'orange est ronde, mais de loin, la pyramide donne une impression d'avoir des faces plates, et elle a une base qui est un triangle équilatéral, mais vraiment équilatéral, c'est-à-dire avec 60 degrés. Et bien, dans la nature, c'est la même chose. Lorsque les atomes vont s'agglutiner les uns aux autres pour former cette matière dure, qu'on appelle la matière solide, qui est l'un des trois états classiques de la matière sur notre planète, et bien, ils vont le faire de telle sorte qu'ils vont minimiser le volume entre eux. On dit bien que la nature a horreur du vide, et c'est exactement ce qui se passe. Et donc, ils vont finalement former ce qu'on appelle des cristaux, qui sont ces empilements géométriques. Alors, il y a quand même quelques différences. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui est en train de placer les atomes, c'est uniquement les forces d'attraction entre ces atomes-là, ce qu'on appelle les forces électrostatiques, qui vont les attirer les uns par rapport aux autres. La deuxième différence, c'est que, contrairement aux oranges qui ont toutes la même taille, les atomes n'ont pas toujours la même taille. Donc, on n'aura pas tout le temps des pyramides, on aura d'autres formes géométriques. Exemple, dans le chlorure de sodium, qui est le sel de cuisine, le chlore est un gros atome, le sodium est un petit atome. Mais ils vont s'empiler les uns derrière les autres, et donner également une forme géométrique, comme je le disais tout à l'heure, qui n'est pas nécessairement une pyramide. Et la troisième différence, qui est de très loin la plus étonnante, et que je trouve personnellement vraiment fascinante, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de difficultés à le croire, mais c'est évidemment la réalité scientifique, c'est que le marchand d'oranges a une soixantaine, ou peut-être une centaine d'oranges, et il lui faut, je ne sais pas combien de temps, pour les empiler. Dans la nature, quelques grammes de matière, quelques grammes d'un cristal donné, contiennent un avec plus de 26 zéros d'atomes, c'est-à-dire des milliards, de milliards, de milliards d'atomes, en rangs les uns derrière les autres. Et je trouve, encore une fois, que c'est tout à fait étonnant. Un exemple, on va prendre le chlorure de sodium. Donc le sel de cuisine, il suffit de regarder à table, avec une loupe, et on voit que le grain de sel est un cube, un cube parfait, avec, comme je disais tout à l'heure, des angles de 90 degrés. Sur un cube de quelques millimètres, il y a des milliards et des milliards d'atomes, de chlore, puis de sodium, de chlore, puis de sodium, empilés les uns derrière les autres, qui donnent cette forme-là. Et pour donner un peu une idée de la perfection, c'est comme si on avait des soldats de la Terre jusqu'à la Lune, en rangs, espacés d'un mètre, je rappelle qu'il y a environ 400 000 kilomètres de la Terre à la Lune, avec pas une seule tête qui dépasse. C'est ça, la matière qui nous entoure. Alors, pourquoi on ne voit pas ces cristaux, en général ? Les cristaux existent partout, mais ils sont en général microscopiques. Donc, tout petits, comme le grain de sel, qui sont donc des cristaux de halite, comme des grains de sable, qui sont des cristaux de quartz, ou en général, dans toute la matière solide, encore plus petits, mais entassés les uns sur les autres. Chaque cristal, bien entendu, contient des milliards d'atomes. Donc, si on le regarde à la loupe, à l'intérieur, plus que la loupe d'ailleurs, avec des microscopes, on peut voir cet ordre-là, mais les cristaux eux-mêmes sont petits, et entassés, enchevêtrés les uns sur les autres, et donnent une matière qui, de loin, a une apparence tout à fait banale, qui n'est pas... De temps en temps, dans certaines mines de cette planète, les conditions géologiques étaient telles que les cristaux ont pu se développer suivant des échantillons avec des tailles relativement visibles à l'œil nu, sans avoir besoin de recourir à la loupe ou au microscope. Ce sont ceux-là qui se retrouvent dans les musées de minéralogie, qui se retrouvent dans les belles collections, etc. Mais sinon, encore une fois, les minéraux existent absolument partout, les cristaux existent absolument partout, mais bon, il faut beaucoup de chance et il faut des conditions exceptionnelles pour en trouver de grande taille. On arrive à trouver des cristaux de plusieurs mètres, même. Donc, il faut s'imaginer, sur plusieurs mètres, des milliards et des milliards d'atomes toujours empilés les uns derrière les autres. Alors, nous allons maintenant voir comment on caractérise les minéraux. On va remonter un tout petit peu dans l'histoire. Dans l'Antiquité, on appelait pratiquement, par exemple, émeraude tout ce qui était vert, toutes les pierres vertes. Or, on sait aujourd'hui que ce qui s'appelait émeraude dans le temps, en fait, rentre dans... Il y a au moins une dizaine de minéraux verts qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qu'on appelait de la sorte dans le temps. L'un des premiers à avoir compris qu'il existait différents minéraux dans la nature est un savant persan du XIe siècle, al-Bayrouni, qui a commencé à trouver des critères différenciant les minéraux les uns des autres. Par exemple, la durpée, par exemple, la forme des cristaux, par exemple, plusieurs caractéristiques physiques de ce style-là. La possibilité pour le cristal de se cliver, c'est-à-dire d'ouvrir en deux, de s'ouvrir en deux avec un petit choc, et ainsi de suite. Plus tard, les gens ont commencé à comprendre quand la chimie s'est développée au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, ensuite en Europe, les gens ont compris que, chimiquement, les réactions de ces minéraux étaient différentes en fonction de chaque perte minérale. Par exemple, attaque à l'acide, par exemple, attaque avec des bases, par exemple, réaction au feu, par exemple, etc. Toutes ces méthodes sont en général des méthodes destructrices, puisque pour analyser le minéral, il faut en prendre une partie, ou il faut le casser, ou il faut le brûler, ou il faut... Alors, un exemple célèbre, c'est celui de Lavoisier. Lavoisier est le premier qui a compris qu'un minéral qui s'appelle le diamant n'était autre que du carbone, du charbon, ressemblait donc au charbon. Quand on prend un bout de charbon et qu'on le brûle à l'oxygène, ça donne du dioxyde de carbone. Lavoisier a fait cette expérience avec un cristal de diamant qui l'a chauffé au rouge en présence d'oxygène et qui a produit du dioxyde de carbone. Il en a déduit, donc, du moment que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que le diamant était du carbone. C'était dommage pour le diamant parce qu'il n'existait plus. Il s'était transformé en gaz. Donc, on a depuis développé des méthodes non destructrices, très élaborées aujourd'hui, pour analyser non seulement la composition chimique d'un minéral, mais également la façon dont les atomes sont empilés les uns sur les autres, c'est-à-dire sa structure cristalline. L'un des exemples classiques est la radiographie au rayon X. Et Max von Lauer, qui est un scientifique allemand qui a obtenu le prix Nobel pour ça, a découvert la diffraction des rayons X sur les réseaux cristallins, les figures géométriques que ça donnait derrière, et qui permettait, en les analysant, de savoir comment les atomes étaient empilés les uns sur les autres. Alors, il existe d'autres méthodes, maintenant, les méthodes de spectroscopie, Raman et autres, qui, donc, en plus, arrivent à déceler des quantités infimes de tel ou tel élément qui ne se trouveraient qu'en impureté dans un minéral donné. Donc, ce sont vraiment des méthodes, maintenant, très précises qu'on arrive à mettre au point. Alors, on caractérise également les minéraux par plusieurs autres propriétés, des propriétés mécaniques, des propriétés thermiques, des propriétés électriques, et ainsi de suite. Donc, on a vraiment toute une palette, aujourd'hui, qui permet vraiment d'analyser. Pourquoi c'est important d'analyser ça ? D'abord, c'est important de savoir comment les atomes s'empilent les uns sur les autres. C'est quand même très impressionnant, encore une fois. Deuxièmement, ça permet, lorsque tel cristal trouvé dans la nature a telle ou telle propriété, de le synthétiser quand il n'existe pas suffisamment dans la nature pour pouvoir utiliser ses propriétés dans l'industrie. Un exemple classique est le diamant. Une fois qu'on a compris ce qu'était le diamant, comment il était formé, il faut savoir aujourd'hui que 99% des diamants extraits de terre vont dans l'industrie parce que c'est la matière la plus dure. Elle sert à faire des abrasifs, des outils de coupe, etc. Il y a à peine 1% qui se taille comme bijoux. Mais la Terre n'en produisant pas suffisamment de diamants, aujourd'hui, les deux tiers des diamants utilisés dans l'industrie sont des diamants synthétisés par l'homme, exactement comme la Terre les a synthétisés il y a plus d'un milliard d'années dans ses entrailles à plus de 150 km de profondeur. Alors, je disais tout à l'heure que l'empilement tout à fait étonnant, donc cette périodicité spatiale des atomes, de l'empilement des atomes, pouvait donner des pyramides. Elle pouvait donner d'autres formes aussi parce que contrairement aux oranges, les atomes qui constituaient un minéral donné n'avaient pas tous la même taille et donc on n'a pas nécessairement des pyramides. Chose étonnante, il existe une théorie mathématique qui s'appelle la théorie des groupes qu'en général à l'université, on peut aimer ou ne pas aimer parce qu'elle a l'air très abstraite. Eh bien, cette théorie-là a prédit, une fois appliquée au réseau cristallin d'empilement d'atomes, qu'il existait 32 formes idéales de minéraux. Pas une de plus, pas une de moins. C'est-à-dire donc les cubes, les prismes hexagonaux, ce qu'on appelle les rhomboèdres, etc. 32 formes. Or, à l'époque, et je trouve ça toujours tout à fait impressionnant, à l'époque où cette théorie a été appliquée, on connaissait dans la nature des minéraux remplissant 31 des 32 formes connues. Donc on s'est dit si la nature est bien faite, il doit exister des minéraux de la 32e forme. Ce minéral a été découvert dans une vallée perdue de Californie qui s'appelle la vallée de San Benito et on l'a appelée la Benitoïde, donc en l'honneur de cette vallée-là. Donc c'est absolument extraordinaire que l'abstraction de la pensée ait pu prédire ce que la nature pouvait donner comme forme et qu'on ait finalement trouvé la forme qui manquait. Alors on a vu la forme la plus simple qui est le cube, qui est celle par exemple de la halite, le chlorido-sodium qui est le sel de cuisine. Encore une fois, en regardant la loupe un grain de sel, on voit vraiment des cubes parfaits. D'autres formes, l'émeraude par exemple, est un minéral qui fait partie de la classe de ce qu'on appelle les beryls, l'émeraude, l'aigmarine, etc. Les cristaux d'émeraude, d'aigmarine, sont magnifiques parce qu'il s'agit de prismes hexagonaux. C'est-à-dire, c'est un grand prisme avec à la base un hexagone. Un hexagone, c'est-à-dire six angles de 120 degrés, mais exactement 120 degrés. Il existe une autre forme très classique qu'on appelle le rhomboèdre. Alors le mot est un tout petit peu dur, c'est un mot grec, mais ça signifie, c'est l'équivalent d'un cube sur lequel on s'est penché. Donc on imagine une boîte sur laquelle on s'assied et qui se met à se pencher comme ça. La calcite, qui est le carbonate de calcium, prend cette forme. Pourquoi cette forme historiquement est très importante ? René Juste-Aoui, qui est l'abbé français fondateur de la cristallographie, donc l'étude des cristaux et de la minéralogie moderne au début du 19e siècle, était invité chez des amis qui lui ont présenté un gros rhomboèdre de calcite d'Islande. La calcite d'Islande est tout à fait transparente, très pure, elle est utilisée en optique. Il tient le rhomboèdre dans ses mains et malheureusement, il glisse de ses mains, il tombe par terre et se casse en mille morceaux. Évidemment, le bonhomme est un peu embêté, il est invité chez des amis, il casse tout le matériel. Il se met à ramasser tous les morceaux et qu'est-ce qu'il constate ? Que tous les morceaux, sans exception, sont formés de rhomboèdres, grands ou petits, mais exactement identiques aux rhomboèdres du départ. C'est là qu'il a eu l'intuition de ce qu'il a appelé ensuite la molécule intégrante. Et il s'est dit, ces formes géométriques extraordinaires qu'on trouve dans la nature ne sont que le reflet des composants élémentaires empilés des milliards de fois pour donner ces objets-là. Encore une fois, à une époque où l'hypothèse atomique était au mieux une hypothèse philosophique, on ne savait pas du tout ce que c'était un atome, on pensait que la matière était continue. D'ailleurs, quand on la regarde, il faut vraiment beaucoup d'imagination pour se dire qu'elle est formée de petites billes qu'on appelle les atomes. Il existe des formes pyramidales, donc ce qu'on appelle des tétraèdres, c'est-à-dire quatre faces, mais il existe aussi ce qu'on appelle des pyramides doubles, des octaèdres, c'est-à-dire deux pyramides face à face constituées chacune de quatre faces. Donc c'est de très beaux objets qu'on trouve dans la nature. La fluorite, par exemple, cristallise sous forme octaédrique, et ainsi de suite. Alors, les minéraux, on s'en sert depuis l'aube des temps. Parce que d'abord, ce sont tous les matériaux de construction. le calcaire, la silice, ce sont toutes les matières premières avec lesquelles on fait aussi les matériaux de construction. C'est-à-dire que la silice mélangée avec du calcaire et envoyée au feu donne ce qu'on appelle le ciment. Il y a des milliards de tonnes chaque année qui sont produites de cette matière-là. Le verre est fait à partir de silice, de calcaire et de carbonate de sodium. Et ça donne le verre qu'on utilise partout. les minéraux sont aussi très liés à toutes les civilisations anciennes, ce qu'on a appelé la civilisation du bronze et ensuite la civilisation du fer. Parce que de ces minéraux-là, on est extrayé et on continue à extraire l'intégralité de tous les métaux dont on se sert dans notre vie courante. Donc, dans le temps, le cuivre, l'étain avec lequel on fait le bronze, le cuivre vient de quelque chose qui s'appelle la malachite, un minéral qui s'appelle la malachite ou un minéral qui s'appelle l'azurite. L'étain vient d'un minéral qui s'appelle la cassiterite que dans le temps en Méditerranée, donc les civilisations qui sont à l'origine de ce qu'on appelle les civilisations du bronze allaient chercher jusqu'en Bretagne, en Grande-Bretagne pour le rapporter et le transformer en étain. Ensuite, la civilisation du fer, donc l'âge du fer, moins 1000 avant le Christ, c'est-à-dire la transformation de ce qu'on appelle l'hématite et la magnétite qui sont les deux minéraux principaux de fer en fer qui est beaucoup plus difficile que le bronze, c'est pour ça que c'est venu plus tard. Et puis, à partir du XIXe siècle et du XXe siècle, des métaux moins courants mais extrêmement importants dans nos industries modernes comme le titane, comme le tantal, comme le chrome, comme le zirconium, etc. Tout cela vient de tous les minéraux qu'on trouve dans la nature. Alors, je vais revenir sur l'exemple du bronze parce qu'en fait, le bronze est d'abord et à la base d'une civilisation qui a été florissante puisque c'est la première fois qu'on fabriquait un objet qui était un métal, un alliage métallique beaucoup plus dur que la pierre, beaucoup plus pratique à utiliser que la pierre et qui a changé complètement la donne. Alors, ceux qui ont découvert la fabrication du bronze sont un peu les ancêtres sans le savoir des chimistes modernes mais étaient pratiquement considérés comme des sorciers à l'époque puisqu'ils arrivaient à extraire de n'importe quoi dans la nature quelque chose qui était fondamental pour faire des armes, pour faire des outils agricoles, etc. Alors, deux minéraux très importants, la malachite qui est un carbonate de cuivre, en fait un carbonate hydroxyde de cuivre, la formule est un tout petit peu compliquée, qui cristallise dans ce qu'on appelle la forme monoclinique qui est une donc des 32 formes que j'ai mentionnées avant, qui a une très belle couleur verte qui est souvent utilisée aujourd'hui encore comme matériau, comme pierre semi-précieuse avec laquelle on fait, on grave des objets, etc. C'est un très beau verre véné, mais à l'époque, les gens avaient compris qu'en broyant cette malachite, en la mélangeant avec du charbon et en l'envoyant au feu, ils récupéraient le cuivre. Chimiquement, aujourd'hui, on sait que le charbon, donc le carbone est réducteur, va enlever l'oxygène qui est lié au cuivre et va dégager le cuivre et s'en aller s'évaporer. Ensuite, les gens allaient chercher, comme je le disais tout à l'heure, en Bretagne et en Cornouaille, ce qu'on appelle la cassiterite. La cassiterite, c'est de l'oxyde d'étain. C'est une très belle pierre noire en beaux cristaux qui sont des pyramides tétragonales une pierre très lourde. Là encore, en broyant cet oxyde d'étain qu'on appelle la cassiterite avec du charbon en l'envoyant au feu, de nouveau, se produisait cette réduction de l'oxyde par le charbon et on obtenait l'étain. L'étain est un métal mou, le cuivre est un métal mou, mais en les alliant les deux au feu, dans certaines proportions, on obtient le premier alliage solide que l'homme a su faire. Alors, ça tient vraiment de la magie pour moi, parce que qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là ? Qu'il fallait mélanger ces pierres et les broyer avec du charbon, pourquoi pas avec du jus de citron, par exemple. Pourquoi il fallait les envoyer au feu ? Pourquoi il fallait chercher la malachite de Chypre, l'île de Chypre ? D'ailleurs, le mot cuivre vient du nom de cette île-là, Kupros, en grec, puisque c'était l'île du cuivre dans toute la Méditerranée. Qui leur a dit qu'il fallait aller jusqu'en Bretagne ou en Cornouaille pour chercher la cassiterite ? Mais la cassiterite était devenue tellement importante que l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Jules César a envahi la Gaule, c'était précisément pour garantir le chemin de la cassiterite de la Cornouaille et de la Bretagne jusqu'à Rome, pour dire à quel point c'était important. C'est comme ça qu'est née, à mon avis, la chimie qu'on connaît aujourd'hui par toutes ces recettes qui ont été découvertes de façon plus ou moins fortuite par les gens à l'époque. Alors, on a parlé de l'âge du bronze qui a bouleversé les économies humaines, en tout cas dans ce qu'on appelait l'Ancien Monde, donc la Méditerranée, l'Europe, l'Afrique. L'âge du fer lui a succédé. Le fer est un métal beaucoup plus abondant que le cuivre et que l'étain sur la terre. La croûte terrestre est formée de 5% de fer, ce qui est énorme, alors que le cuivre et l'étain c'est des parties infimes de la croûte terrestre. Mais, comment se présente le fer sous forme de deux oxydes très connus qui sont l'hématite dont la formule est Fe2O3 et la magnétite dont la formule est Fe3O4 et qui est le premier aimant naturel connu. Donc, le mot aimant, le mot magnétite, ça a exactement la même origine. Comment réduire l'oxyde de fer toujours avec du charbon malheureusement à des températures qui avoisinent les 1500 degrés qui étaient des températures que l'homme ne savait pas atteindre il y a 3000 ou 4000 ans. Avec un feu de bois, un bon feu de bois, on peut atteindre les 800 ou 900 degrés ou 1000 degrés, ce qui est amplement suffisant pour réduire la cassité rite en étain, pour réduire la malachite en cuivre, mais pas pour réduire l'hématite ou la magnétite en fer. vers moins 1000 avant le Christ, dans une zone dont on ne sait pas très bien si elle se trouve en Asie mineure, c'est-à-dire l'actuelle Turquie, ou en Mésopotamie, c'est-à-dire l'actuel Irak. On a réussi, avec des soufflets, on a réussi, avec tout un tas de techniques, à monter beaucoup plus en température et à réduire l'oxyde de fer. Et là est né ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'âge du fer. Le fer est un métal beaucoup plus dur, certes plus difficile à obtenir, mais beaucoup plus dur que le bronze et a évidemment remplacé le bronze dans toutes les activités utiles et moins utiles de l'homme, c'est-à-dire l'agriculture, la construction et malheureusement les armes et le reste. Évidemment, les armes en fer étaient beaucoup plus dures, beaucoup plus résistantes que celles en bronze et les ont supplantées complètement. Beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, on a réussi à extraire l'aluminium de ces minerais. Alors, le minerai classique d'aluminium, c'est ce qu'on appelle l'aboxyde. L'aboxyde, c'est un mélange d'oxyde et d'hydroxyde d'aluminium qui tire son nom des baux de Provence puisque c'est là-bas qu'on a découvert ce minerai la première fois. L'aluminium est de loin le métal le plus abondant sur la croûte terrestre. 8,5% de la croûte terrestre, donc beaucoup plus que le fer qui ne fait que 5%, c'est de l'aluminium. Alors, pourquoi on a tellement tardé à extraire l'aluminium de son minerai ? Eh bien, l'aluminium est très solidement lié à l'oxygène dans ces minerais de façon tellement solide que lorsqu'on a commencé à séparer l'oxygène de l'aluminium, je crois que c'était Henri Sainte-Claire de Ville, un chimiste français qui l'avait fait la première fois, le procédé était tellement coûteux que l'aluminium était un métal précieux, était devenu un métal précieux. Et on raconte que Napoléon III qui était ami de Sainte-Claire de Ville, traité ses invités de marque dans de la vaisselle, leur donnait des plats dans de la vaisselle en aluminium, alors que les invités moins importants c'était dans la vaisselle en or, pour dire quel point. Alors, comment l'aluminium est devenu le métal qu'on connaît aujourd'hui ? On découvre un minéral au Groenland qu'on appelle la cryolite qui est un fluorure d'aluminium et de sodium, lequel a le bon goût de fondre à 800 degrés, alors que les oxydes d'aluminium fondent à 2000 degrés. La façon la plus économique d'extraire l'aluminium, ce n'est pas en utilisant du charbon, en utilisant quelque chose d'autre, c'est en faisant ce qu'on appelle électrolyse, c'est-à-dire en faisant passer un courant continu dans de l'oxyde d'aluminium fondu. Or, faire fondre à 2000 degrés un oxyde d'aluminium, ça coûte une fortune. On découvre ce fluorure d'aluminium et de sodium qui font à 800 degrés et qui peut s'électrolyser et donner l'aluminium. Alors, évidemment, on a nettoyé cette malheureuse mine au Groenland qui est complètement vide maintenant. Et évidemment, comme on a pu trouver de la cryolite ailleurs, aujourd'hui, le procédé de fabrication de l'aluminium synthétise cette cryolite, c'est-à-dire qu'on prend de l'oxyde d'aluminium qu'on transforme en fluorure d'aluminium et c'est lui qu'on électrolyse à ce moment-là pour faire de l'aluminium le deuxième métal actuellement de toutes nos sociétés modernes. Le premier étant le fer, un milliard de tonnes par an. Le deuxième étant l'aluminium, 40 millions de tonnes par an. Donc, ça montre à quel point le fer est vraiment le métal par excellence. Tous les autres forment à peine 5% de tous les métaux utilisés sur la planète. Alors, on a vu que les minéraux étaient les sources premières de tous les matériaux de construction solide utilisées aujourd'hui. On a vu également que les minéraux sont les sources de tous les éléments et tous les métaux utilisés dans nos industries. Mais il existe également des minéraux qui, lorsqu'ils sont rares, lorsqu'ils sont suffisamment durs, lorsqu'ils ont une couleur très franche ou une absence totale de couleur, sont utilisés comme pierres précieuses. Les plus connus étant le diamant, qui est un peu le roi des minéraux précieux, le saphir, le rubis, l'émeraude, et puis des pierres qui peuvent être très belles, mais évidemment qui ont un peu moins de valeur, comme la topaze, l'aigle marine, etc. Alors, on a vu tout à l'heure que le diamant n'était autre qu'une forme de carbone, un peu comme le graphite qui est la mine de crayon, mais qui doit être comprimé à des pressions énormes, chauffé à des températures énormes pour se transformer en diamants, ce que la Terre a eu le bon goût de faire dans ses entrailles il y a plus d'un milliard d'années. Alors, le saphir et le rubis, il s'agit de quoi ? Eh bien, je suis désolé de vous dire que ça n'est que de l'oxyde d'aluminium qui est donc, encore une fois, le métal le plus banal, mais un oxyde d'aluminium ayant une cristallisation particulière et, alors que l'oxyde d'aluminium pur donnerait des cristaux tout à fait incolores, lorsque, pendant la création de ce cristal, se trouve un tout petit peu de chrome dans les environs qui remplace l'aluminium dans la structure de l'oxyde d'aluminium, donc on parle vraiment de très faible quantité, moins de 1,5%, on obtient ce qu'on appelle le rubis. Lorsque, à la place de l'aluminium, viennent se substituer sous forme d'impureté un tout petit peu de fer et de titane, le titane est un métal avec lequel on fait, entre autres, les lunettes, les ailes d'avion, etc., à ce moment-là, on tient le saphir. Le rubis et le saphir ne sont autres que de l'oxyde d'aluminium, mais avec une impureté que la nature a bien voulu mettre à l'intérieur pour donner ce fameux rouge qu'on aime tellement ou pour donner ce fameux bleu. Alors, on a vu également tout à l'heure, aujourd'hui d'ailleurs, on synthétise, puisqu'on sait maintenant comment ça se forme, on synthétise le rubis et le saphir, soit pour faire des faux bijoux, mais on sait bien faire, en général, un spécialiste sait bien faire la différence entre ce que la nature a produit et ce que l'homme a produit, quoique la différence commence à s'amenuiser, mais également, on fabrique des rubis et des saphirs synthétiques pour faire des lasers, pour faire tout un tas d'appareils scientifiques parce que ces cristaux-là ont des propriétés autres que simplement esthétiques. L'émeraud, c'est un silicate d'aluminium et de beryllium. Le beryllium est un métal très léger, très solide, très rare, malheureusement, et utilisé en aéronautique ou pour faire des fusées, des choses comme ça, parce que justement, en raison de sa légèreté et de sa robustesse. Le silicate d'aluminium et de beryllium, pur, est un color, mais il est très rare de le trouver un color. Quand c'est une impureté qui est le chrome, qui le colorit, ça fait cette fameuse émeraude qui est la quatrième pierre précieuse. Lorsque c'est du fer qui est l'impureté, ça peut donner l'aigle marine, qui est une très belle pierre bleue. Ça peut donner l'héodore, qui est une très belle pierre jaune. Lorsque c'est le manganèse, ça donne ce qu'on appelle la morganite, qui est une belle pierre rose, qui est taillée aussi en bijoux, et ainsi de suite. Alors, nous avons vu que les applications des minéraux sont énormes, puisqu'en fait, c'est tout le monde qui nous entoure. Mais il y a également des applications scientifiques très importantes de ces minéraux-là. ils ont permis de faire avancer la science et ils ont permis, en étudiant certaines de leurs caractéristiques, de faire des objets qui sont utilisés tous les jours dans la vie courante. Par exemple, la piézoélectricité. On a découvert que certains cristaux, comme le quartz, pas tous, il faut qu'ils aient une conformation géométrique très spécifique, qui n'est pas ce qu'on appelle un centre de symétrie. Eh bien, ces cristaux-là, lorsqu'on leur applique une certaine pression, ils s'électrisent. Donc, ils génèrent un petit champ électrique. Ou réciproquement, quand on leur applique une certaine tension, ils se compriment ou ils se détendent. C'est ce qu'on appelle la piézoélectricité, c'est-à-dire la pression et l'électricité. Eh bien, le quartz, ayant cette propriété-là, c'est la base de tout ce qu'on appelle les oscillateurs à quartz, qui sont en fait des bases de temps qu'on utilise dans les montres, dans les ordinateurs, un peu partout et qui donnent, qui battent la mesure de façon très précise. Bien entendu, comme la nature ne produit pas assez de quartz, en tout cas pas dans la qualité voulue, le quartz est synthétisé depuis des décennies maintenant en très grande quantité pour faire précisément tous les oscillateurs utilisés dans toute l'électronique moderne. Également, la piézoélectricité est utilisée tous les jours. On n'utilise plus les allumettes, les allumettes chimiques. On utilise quelque chose qui fait clic, qui donne une petite étincelle. Le clic, c'est une pression appliquée sur un petit cristal de quartz et qui va donner l'étincelle derrière. Une autre propriété que nous allons voir, c'est le magnétisme. On a découvert le magnétisme, donc cette propriété d'un minéral d'attirer le fer dans la magnétite la première fois, c'est-à-dire l'oxyde de la forme Fe3O4. En étudiant la façon dont cet oxyde est fait, on a mieux compris quelle était l'origine de ce magnétisme. Et aujourd'hui, les aimants sont fabriqués, évidemment, la magnétite, il n'y en a pas suffisamment et d'une, et de deux, elle n'est pas assez puissante, ça ne forme pas des aimants assez puissants. Mais aujourd'hui, les aimants les plus puissants qui sont faits avec deux métaux au nom bizarre, l'un qui s'appelle le néodyme, l'autre qui s'appelle le samarium, ont des structures cristallines qui sont inspirées de l'étude qui avait été faite de la magnétite et des minéraux magnétiques naturelles. Il existe beaucoup d'autres propriétés, par exemple, les propriétés de scintillation. On peut toujours se poser la question comment fait-on pour savoir qu'il y a de la radioactivité quelque part, comment fait-on pour savoir qu'il y a des rayons X puisque le corps humain n'arrive pas à les analyser, à les mesurer. Ce ne sont pas des choses qui existaient dans la nature et donc la nature ne nous a pas dotés de ce qu'il fallait pour les sentir, ni l'ouïe, ni l'odorat, ni toutes ces choses-là. Eh bien, on a découvert que certains minéraux, comme par exemple le sulfure de zinc qu'on appelle l'asphalérite, lorsqu'ils contenaient certaines impuretés et qu'ils étaient bombardés par des rayons X, se mettaient à scintiller, donc à émettre une lumière qu'à ce moment-là on pouvait utiliser soit pour impressionner une plaque photo, soit pour la regarder. L'expérience de Röntgen qui est célèbre où il a radiographié la main de sa femme, eh bien, il y avait derrière une plaque recouverte de sulfure de zinc lequel sulfure de zinc a récupéré à ce moment-là la marque des rayons X ou de la rapsence et a donné la fameuse forme de la main. Aujourd'hui, ces cristaux-là sont utilisés. Alors, on synthétise, bien entendu, tous ces cristaux parce que la nature n'en produit pas suffisamment ni de qualité suffisante, mais on s'inspire d'elles pour faire tous les cristaux de scintillation qui permettent de mesurer les rayons X et les rayons gamma de la radioactivité, etc. Pour faire des cristaux qui sont utilisés dans toutes les technologies de l'information aujourd'hui, donc pour moduler un signal sur de la lumière et l'envoyer dans des fibres optiques et ainsi de suite. Ce sont des choses qui se sont inspirées de toutes les études des cristaux qui ont été faites et qui continuent à l'être. Alors, un grand mystère au XIXe siècle était la conductivité de la matière, c'est-à-dire la capacité qu'a la matière de conduire ou de ne pas conduire le courant électrique. Et entre le soufre qui est un des plus forts isolants connus et l'argent qui est le meilleur conducteur à température ordinaire connu, il existe un facteur de 10 puissance 30. Aucune caractéristique physique connue dans l'univers ne présente une variation aussi énorme. Donc évidemment, les gens se sont dit mais qu'est-ce qui explique ces variations-là ? Je vais un peu raccourcir les choses. Une théorie qui a révolutionné le XXe siècle et qui est un peu issue de la chimie, de la cristallographie, etc., qui est la mécanique quantique, a permis de prédire comment un électron pouvait se balader dans une structure périodique, faite d'atomes périodiquement espacés. Or, on a vu tout à l'heure que les cristaux étaient formés précisément d'atomes régulièrement espacés. L'électron a un comportement tout à fait étonnant et contraire à l'intuition lorsqu'il se présente devant un réseau d'atomes régulièrement espacés. Et c'est ce qui a permis d'expliquer les isolants, les conducteurs, et c'est ce qui a permis de prédire ce qui allait devenir les semi-conducteurs, c'est-à-dire des corps qui, lorsqu'ils sont très purs, c'est le cas du silicium ou du germanium, peuvent conduire, ne pas conduire, et avoir une conductivité qui varie en fonction de tout un tas d'excitations. Et c'est comme ça qu'est née la science des semi-conducteurs qui a évidemment révolutionné un peu toutes nos économies modernes, parce que l'informatique, les télécommunications et tout ça sont le résultat de ces spéculations, encore une fois, scientifiques, d'une théorie qui a été mise en place pour expliquer certains phénomènes et qui, comme toute bonne théorie, a permis d'en prédire de nouveaux et lesquels ont ouvert la porte à tout ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de minéraux. On est sur une planète où on a vraiment la chance d'avoir ces minéraux-là, parce qu'il existe des planètes comme par exemple Jupiter, Saturne, etc., où ça n'existe presque pas ou peut-être uniquement dans le centre, mais le reste, ce sont des planètes gazeuses, c'est-à-dire que si, par hasard, on arrive sur la surface, on s'enfonce jusqu'au centre. Les planètes dites telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, ont cette propriété d'avoir une écorce rocheuse solide qui est faite donc de minéraux qui ont pu cristalliser. Et c'est sûr, c'est cette croûte que s'est structurée la vie, que s'est construite la vie, ce qui n'est pas le cas évidemment des planètes non rocheuses, mais ce qui n'est pas nécessairement le cas des planètes rocheuses, parce qu'on voit bien que sur Mercure, Vénus et Mars, elles n'ont pas eu la même chance que nous. Alors, comment on passe de ce monde minéral, parce que le monde était d'abord minéral, au monde vivant, au monde organique ? Bon, personnellement, je n'ai pas la prétention de le savoir. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le lien entre le monde minéral et le monde organique, c'est ce qu'on appelle les organismes autotrophes, c'est-à-dire les plantes, qui prennent la matière minérale, c'est-à-dire l'oxyde de carbone, c'est-à-dire les minéraux dans la Terre, qui fabriquent la matière vivante, la matière organique, grâce à la photosynthèse, grâce à l'énergie du soleil, laquelle matière est ensuite consommée par des êtres comme nous, donc les animaux, etc., qui se consomment eux-mêmes ou qui consomment des plantes et qui donnent, à ce moment-là, toute la matière vivante qu'on connaît. Alors, la matière vivante repose aussi sur, donc la matière vivante des êtres évolués, enfin des êtres supérieurs, je veux dire, comme par exemple les mammifères, comme par exemple les poissons, etc., utilisent abondamment les minéraux. Il faut savoir que par exemple, un minéral qui est l'apatite, le phosphate de calcium, est à la base de plus de 60% du poids des os d'un être vivant. donc un os fonctionne exactement comme du béton armé, c'est ce qu'on appelle un matériau composite. Il est formé d'une matrice relativement molle et qui est criblé de tout petits cristaux d'apatite qui lui donnent sa dureté. L'os doit être mou pour que lorsqu'il se casse, il puisse se ressouder, pour qu'il puisse grandir, etc., mais il doit être en même temps dur pour pouvoir supporter le poids du corps vivant. Et ce qui donne la dureté chez les mammifères et donc chez l'homme en particulier, ce sont des milliards et des milliards de cristaux d'apatite de phosphate de calcium qui, dans la nature, peuvent exister en très beaux cristaux aussi qui ont une forme hexagonale, de prismes hexagonales. Dans les mollusques, dans les coquillages, la nature a préféré non pas le phosphate de calcium, mais le carbonate de calcium et une variété de carbonate de calcium qu'on appelle l'aragonite. Et c'est d'aragonite que sont faits les coquillages, que sont faites les perles et ainsi de suite. Une chose tout à fait étonnante, le silicium qui constitue 25% de la croûte terrestre est pratiquement absent du corps humain et n'a aucun intérêt pour le corps humain et pour beaucoup d'êtres vivants. De même, l'aluminium dont on a dit tout à l'heure qu'il faisait 8 et 8 % de la... Pourquoi ? Je n'ai pas d'explication. Mais, malgré tout, il y a des algues microscopiques qu'on appelle les diatomées qui ont une cellule protectrice qui est faite de silice. C'est un ver un ver minéral fabriqué par cet organisme qui lui permet de se protéger contre les prédateurs mais en même temps d'être transparent pour pouvoir réaliser la photosynthèse avec la lumière du soleil. Donc, oui, la silice existe dans certains êtres vivants qu'on appelle les diatomées. Donc, voilà trois exemples. L'apatite pour les os, l'aragonite pour tous les mollusques et les coquillages et les crustacés et la silice pour les diatomées. Alors, il existe des milliers d'histoires sur les minéraux. Évidemment, je n'ai pas les prétentions ni de les connaître ni de vous les raconter mais il y en a une que je trouve assez intéressante, celle du lapis lazuli. Le lapis lazuli dont le nom scientifique est lazurite est connu depuis la plus haute antiquité. Il y a 53 siècles déjà, les Égyptiens faisaient venir ce minéral d'Afghanistan parce qu'on ne le trouve en bonne qualité que dans un coin d'Afghanistan qui est une zone qu'on appelle le Badarshan, le faisaient venir en Égypte et taillé avec les magnifiques scarabées et autres bijoux qui se trouvent au musée du Caire ou au Louvre ou ailleurs. Il y a 53 siècles déjà. Quelle langue ces gens-là utilisaient ? Comment ils avaient su déjà ? Comment arriver en Afghanistan ? On est à 4000 mètres d'altitude dans une mine qui est fermée neuf mois par an à cause de la neige. Comment les gens ? Je ne sais pas. On s'imagine que nos civilisations modernes ont tout inventé mais je crois que les gens se débrouillaient assez bien dans le temps. Cette pierre bleue a un bleu vraiment intense et a de tout temps été utilisé aussi pour la peinture. Par exemple, les grands maîtres de la Renaissance broyaient ce lapis lazuli pour faire le très beau bleu de leur tableau. C'est ce qu'on appelait le bleu d'outre-mer puisque précisément il venait de par-delà les mers. Seulement, il était cher et rare. Il existe d'autres minéraux bleus dans la nature dont un qui s'appelle un peu au mot l'azurite. L'azurite est un carbonate de cuivre bleu dont on trouvait de très beaux échantillons près de Lyon à Chécy-les-Mines par exemple qui est une mine célèbre. Ce bleu, en le broyant, donne une très belle peinture. Malheureusement, avec l'humidité, avec les changements de température, l'azurite qui est d'un beau bleu se transforme en malachite qui est verte. À ce moment-là, adieu, veau, vache, cochon, poulet, lait, tableau, la mer qui devient verte, le ciel qui devient vert, etc. Bon, donc les gens étaient un peu désespérés. Les chimistes ont essayé de comprendre qu'est-ce qui donnait le bleu au lapis lazuli afin de pouvoir le synthétiser. En général, le bleu est dû à la présence de cuivre. Or, dans le lapis lazuli, il n'y a pas du tout de cuivre. Et c'est un chimiste français qui a fini par découvrir que c'est le soufre voisin du silicium, voisin du sodium, dans ce qu'on appelle donc la lazurite qui donne ce bleu-là, a réussi à le synthétiser et a fait fortune derrière. Ses grands clients ont été les Van Gogh, les Matisse, etc. Ce monsieur s'appelle Guimet. Son fils, qui a hérité de sa fortune, a constitué une des plus belles collections d'art asiatique et a fait le fameux musée Guimet qui est dans le 16e arrondissement de Paris. Et Guimet-Père est également l'un des fondateurs de Péchiné qui a été, à un moment donné, la plus grande entreprise chimique en France. Donc, les minéraux, je les trouve moi extraordinaires. J'ai commencé une collection, un beau jour, je me suis dit que je n'avais pas embarqué toute cette collection dans le dollar et donc, je l'ai transformé en musée. J'ai transformé en musée pourquoi ? Parce que je trouve que c'est passionnant de montrer ce qu'il y a derrière ces minéraux-là. On a vu tout à l'heure que la vie s'est construite dessus, on a vu tout à l'heure que toute l'industrie s'est construite dessus, mais ils sont beaux, ils sont beaux en eux-mêmes et donc, on a essayé dans ce musée de montrer d'abord la beauté, c'est la première porte d'entrée et derrière, d'ouvrir toutes les portes que je trouve au moins aussi passionnantes, qu'elles soient scientifiques, qu'elles soient historiques, qu'elles soient économiques et que j'ai essayé d'effleurer pendant cette petite intervention. Alors, cette collection se trouve maintenant dans un musée que j'ai fondé en 2013 et qui s'appelle MIME qui se trouve à Beyrouth et que je suis en train de constamment enrichir parce que c'est ma passion, comme vous avez pu le constater, je continue à collectionner, à remplacer des échantillons existants par d'autres qui sont plus beaux encore ou par des échantillons issus de nouvelles découvertes ou parfois de certains nouveaux minéraux parce qu'on peut penser que le tour a été fait et qu'on connaît les 5000 minéraux de la nature, et bien non, on continue à en découvrir encore. Cette terre est vraiment prodigieuse. C'est parti.